yes salut à tous c'est ruby bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis de retour sur youtube c'est ma rentrée youtube est ce qu'on va dire merci pour le soutien tout le monde pour cet été je suis très très fier des vidéos que j'ai sorti cet été du coup bah merci aussi à fleuve qui m'a shutout dans sa dernière vidéo ça fait très très plaisir tout ce que tu as dit mec merci si vous connaissez pas fleuve allez-y c'est dans la description du coup aujourd'hui vidéo sneakers basique on va dire une petite review unboxing d'une grosse paire quand même une grosse paire qui est l'un de mes derniers achats sneakers avant une bonne grosse pause même si je pense que ça y est là je fais ma pause c'est la dernière avant avant 2020 je pense que d'ici 2020 j'en achèterai pas d'autres sauf si j'arrive à avoir la jordan 6 travis scott mais bon ça c'est pas encore gagné bref pour les plus malins d'entre vous vous avez reconnu la boîte qui est derrière moi une boîte assez grosse et vous avez vu bas la paire évidemment nous allons parler aujourd'hui de la urh adapte de chez nike voilà pour changer chez nike prochaine review promis c'est pas des nike et ça arrive très très bientôt donc voilà petite paire auto lassante tout simplement on lasse bon voilà ça marche très très bien et c'est plutôt confortable du coup petite une boxing j'ai reçu la boxe comme ça là cette boxe est juste monumental regardez moi ça je n'importe quoi je l'utilise comme table de chevet no joke je l'utilise comme table de chevet j'ai mis trois autres boîtes ça part dessus ça fait une table parfait j'en sois ça et touche et ah ouais c'est plutôt fat du coup on ouvre petit zag sur les côtés comme ça bam ensuite on soulève bon voilà il n'y a pas la paire il n'y a pas d'effet de surprise parce que j'ai déjà ouvert ce n'est pas un unboxing c'est une review donc je vais vous donner mon avis sur la paire après une semaine d'utilisation voilà entre guillemets donc voilà donc il y avait pas la paire était emballée dans du papier comme celui-ci c'est plutôt joli voilà c'était cool j'ai bien kiffé le boxing n'était pas mal du coup tout en dessous tout en dessous on avait le pad vous l'apportez bien évidemment je vous apportez le pad voilà alors c'est un pad avec deux bases rondes c'est là où il ya le chargement par induction qui se fait il me semble que c'est comme ça par induction le logo nike au milieu c'est vraiment cool donc c'était ici dans la box au fond on va dire et là il ya un boîtier avec le petit logo nike qui est plutôt cool limite ça pourrait être utilisé en autrement donc voilà tu enlèves ça et puis tu as une belle boîte nike plutôt cool pour le prix de la paire qui est de 350 euros je rappelle voilà on fait du DIY comme on peut jusqu'au bout donc là dedans il y avait la prise secteur voilà je sais pas si vous voyez voilà c'est plutôt cool donc ils nous disent de télécharger l'application d'appuyer sur un des boutons de la paire ça va faire appareiller la paire et puis quatre c'est de la recharger voilà tout simplement à monsieur griffé bref voilà la box très très grosse boîte et puis pour une paire qui est plutôt jolie moi franchement je kiffe alors franchement les photos qui étaient sur les sites et tout moi ça les photos m faisait presque hésiter mon achat franchement les photos la mettre pas en valeur même comme ça elle est pas franchement enfin c'est ça reste une silhouette basique on va dire enfin on fit je vous faire un on fit mais vraiment elle donne chaud et on fit elle est vraiment très très jolie ça c'est duré acte derrière c'est de la du foie mot duré acte je sais pas trop je pourrais pas vous dire mais n'a pas écrit réac du coup je pense pas que ce soit duré acte mais ça y ressemble vraiment beaucoup et c'est vraiment très très confortable on a le boîtier qui est derrière cette la semelle intérieure il ya le boîtier ou le lacet sans fil et on ne le sent pas du tout c'est plutôt pratique c'est une paire cool 350 euros non pour moi ça vaut pas 350 euros même si je les ai mis un jeu voilà je pouvais me permettre de les mettre donc où je les ai mis et franchement c'est pas ça vaut pas trop 350 euros moi je dirais plus 280 280 euros c'est pas mal voilà mais elle est très très cool on passe au on fit que qu'est ce que ça vous dit la petite on fit allez hop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la paire vous a fait du bien, j'espère qu'elle vous aura procuré d'énormes émotions physiques et mentales, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup cette paire, voilà, très très belle paire, je suis très content d'avoir une paire qui se lasse toute seule dans ma collection, ça reste quelque chose... Voilà, c'est un checkpoint, on va dire, voilà, je suis très très content. Laissez-moi votre avis en commentaire de cette URH Adapt, moi je kiffe 100%, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon retour va vous plaire. Prochaine vidéo, on parle d'ASX, voilà, nouvelle marque sur la chaîne, ça y est, j'ai terminé mon contrat chez Nike, ASX la prochaine fois, parce que c'est un bon plan. Et puis, voilà, après vous verrez, surprise, moi-même, je ne sais pas trop dans quel ordre les vidéos vont suivre, mais j'ai pas mal de sujets à traiter, du coup, on est tranquille à peu près jusqu'à 2020 au niveau des sujets, je pense. Bref, à bientôt, une vidéo par semaine minimum. C'était Ruby, salut, abonne-toi et à bientôt. Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada